C'est pas grasse, Seigneur, c'est pas grasse C'est pas grasse, Seigneur, c'est pas grasse C'est pas grasse, Seigneur, pour sauver-moi C'est pas grasse, Seigneur, c'est pas grasse C'est pas encore C'est Dieu, alléluia, qui est notre Seigneur. C'est lui qui nous donne le sens de vie, alléluia. Alors, il mérite encore honneur, alléluia, béni soit l'éternel. Une fois encore, bienvenue encore sur ce programme, encore sur ton télévision Zouk TV. Nous bénissons l'éternel. Toujours encore pour cette télévision qui annonce encore la bonne nouvelle. Alléluia, heureux, c'est lui-là qui porte la bonne nouvelle. Et nous avons ce privilège et nous bénissons l'éternel de Dieu des grâces. Parce que Dieu, il nous aime tellement. Il aime l'humanité et il est aussi toujours dans la patience. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant, alléluia, nous sommes toujours à sa grâce. Pour le lendemain, je ne sais pas si c'est le jugement. Mais aujourd'hui, maintenant, alléluia, nous sommes sur la grâce. Et nous ne voulons pas encore prendre cette grâce qu'il nous donne avant. Non, 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 nous ne prenons pas cette grâce qu'il nous a donnée. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là encore pour partager encore la parole, la parole des grâces avec vous. Parce que réellement, vraiment, c'est la grâce de Dieu qui nous tient. C'est la grâce de Dieu qui nous donne espoir de vivre. Alléluia. Qui nous donne encore l'espérance. Alléluia. Situant dans notre situation, nous savons qu'il est là avec nous parce qu'il a payé ce prix-là pour nous. Alléluia. Pour aujourd'hui, ô béni soit l'éternel, que nous avons espoir de vivre. Alléluia. 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 Nous ne voulons pas vivre, juste vivre comme ça, mais vivre avec espoir. Alléluia. Parce qu'après la mort, il y a le jugement de Dieu. Mais béni soit l'éternel aujourd'hui. Alléluia. Il nous a donné grâce. Alléluia. Glory be to God. Alléluia. Il nous a donné grâce. Alors, nous prenons encore cette grâce. Alléluia. Pour prier pour vous. Béni soit l'éternel. Alléluia. Et même avant que nous commençons à prier, je dis aussi bienvenue, c'est Florence qui est toujours là avec nous en Martinique. Encore un peu de temps. Oui, je profiterais avec toi. Amen. Parce que je ne sais pas encore quand est-ce, mais comme tu as dit dans ton témoignage déjà que ça fait quelques années. Et tu sais, le temps de Dieu, quand Dieu a le temps, alléluia. Alors, nous profitons avec ce temps qu'il nous a. Il t'est déjà écrit dans son calendrier pour vous que tu serais à Martinique. Amen. Alléluia. Et aussi pour partager sa parole, alléluia, pour dire aux autres comment Dieu nous aime tellement et comment l'expérience aussi que tu as eue avec lui, alléluia, les grandes choses qu'il a manifestées dans ta vie, que tu peux dire qu'il est Dieu d'amour. Amen. Si nous n'avons pas l'expérience, nous ne pouvons pas dire qu'il est Dieu d'amour. Alléluia. Véni soit l'éternel. Alors, une fois encore, je te donne aussi honneur pour nous prier. Alléluia. Ouvrez-nous en prière. Alléluia. Et en même temps, tu peux dire coucou. Oui, je peux dire coucou. Coucou à la Martinique. Coucou à la Martinique. Et merci, Seigneur, pour cette pluie qui est tombée. Alléluia. Que ce soit vraiment la pluie de bénédiction, cette pluie de l'arrière et de la première saison. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Père de gloire, merci pour la vie. Alléluia. Oui, Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que tu as écrit cela. Alléluia. Et nous avons obtempéré. Nous avons obéi. Et cela, Seigneur, à cause de ton amour pour nous. Nous venons cet après-midi, ce jour encore, manifester l'amour que nous avons pour toi, Seigneur. Oh Dieu, ça. Et nous appelons au Esprit de Dieu. Alléluia. Tu as ton attention afin que tu ouvres les oreilles, tu ouvres l'entendement, tu ouvres les cœurs. Et parce que quelque part, Christ Jésus va passer. Notre bien-aimé roi va passer. Dans une maison, dans un cœur, dans une pensée. Il est là pour apporter la délivrance, pour apporter la paix, pour apporter la joie. Alléluia. Il est là. Il est celui qui règne éternellement et à jamais. Alléluia. Alors, merci, Seigneur. Bienvenue, Seigneur, Saint-Esprit, sur ce plateau. Alléluia. Prends le contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Amen et amen. Alléluia. Béni soit l'éternel. Je n'ai espoir que nous allons un petit peu de temps encore après pour prier. Mais nous allons entrer dans la parole. Alléluia. La parole qui nous donne encore la raison pour notre prière. Alléluia. Et nous savons que, ma soeur, que nous sommes dans un temps, dans un temps que nous voyons, même dans toutes les publicités, le pack, le pack, le pack. Même moi, je n'avais même pas réalisé que cette saison est sur nous. Mais à cause de toutes les pubs que tu vois, que tu dis, oh, le pack est là. Et cette semaine-là, même à partir du dimanche aujourd'hui aussi, que c'est le temps de pack, le temps de pack. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous, pour certaines, pour simplement une saison pour commercialiser toutes les boires, les mangées, les produits qui sont à vente. Alléluia. Alléluia. Mais il n'est pas simplement ça. Non, non, non. Dis-tu pas. Dis-tu pas. Loin de cela. Loin de cela. Parce que nous voyons que, même aussi, durant le pack de l'éternel, là, c'est pas n'importe quoi que tu manges. Non. C'est pas n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous voyons, pour moi, à Martinique, c'est la fête des crabes. C'est ça. Je me suis dit, qu'est-ce que le crabe avait fait avec la parole, avec la célébration? Parce que c'est le moment aussi que tu vois que beaucoup de crabes à vendre. Et je crois que, c'est toi, à Martinique, les tables ne manquent pas les crabes. Alléluia. C'était vraiment étrange pour moi. Moi, c'était d'autres pays que l'Amérique, c'est les petits lapins, les petits chocolats-lapins, les petits comme ça. Les oeufs, à y chercher les oeufs, à y trouver les oeufs, avec les enfants. Tu fais cette recherche-là. Mais, à tout en tout, le Pâques représente encore notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Et nous allons voir aussi, vraiment dans la parole de Dieu, alléluia, la première fois que le Pâques était institué, alléluia, Alors, pour nous, en anglais, nous allons dire le Easter time, ou le Passover time. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nébré, c'est la Pissa, alléluia. Alors, mais nous, en français, c'est le Pâques. Ça veut dire de passe-dessus, alléluia. En anglais, Passover. Passover pour une autre chose. Passover dans une nouvelle chose. Alléluia. Et nous allons voir encore comment, dans le commencement, parce que les fois, tu fêtes, tu fêtes, et tu ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'à un moment, même quand j'étais à l'église, alléluia, que tu fêtes, mais c'est considéré comme, en fait, en fait, il faut pas connaître le véritable message derrière le fait de Pâques. Mais nous allons voir, en Exode chapitre 12, tu peux lire, ma soeur. Et je crois que tu as le même, aussi, pour partager avec, lis le... Exode 12, tu peux lire, ok. Tu commences à lire, un, jusqu'au... Jusqu'au... 13. D'accord. Ok. Institution de la Pâques. Merci, Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais il sera rôtie au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen, amen. Nous voyons vraiment que l'Éternel a institué, et puis il a dit en verset 11, c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Quand vous fêtez le Pâque, c'est pour qui? Pour quelles raisons que vous fêtez? Pour quelles raisons que vous fêtez le Pâque? Il dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et il a donné aussi ce protocole, même pour fêter cette Pâque. Pour entrer dans cette Pâque, il y avait un protocole. Alléluia. Il y a une manière de faire, ce n'est pas n'importe comment. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu veux dire aussi. Sur le Pâque, je sais que tu es toujours... Non, mais ce qui est réel, c'est... Voilà que la dixième plaie, Dieu va attaquer l'Égypte, là, les dieux de l'Égypte, par la dixième plaie. C'est terminé. Il y a eu la première plaie, la deuxième. Et Pharaon a toujours endurci son cœur. Même lorsque les magiciens, ces magiciens, ces devins, ont été obligés de reconnaître, ça, c'est le droit de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas pu imiter ce que l'Éternel a envoyé comme châtiment, voilà, comme plaie. Ils sont partis là-dessus parce qu'ils ont reconnu, même les magiciens, les enchanteurs ont reconnu, c'est le droit de l'Éternel. Mais voilà que Pharaon, le roi, et c'est ça le problème du cœur endurci. Son cœur s'est endurci et il n'a pas cédé. Donc là, là, maintenant, ce que nous venons de lire, c'est que Dieu a pris la décision que la dernière plaie va passer, mais elle va être horrible. Et c'est pour cela qu'il va faire cette Pâque. Et comme il dit, ce sera à partir de là, pour les Hébreux, ce sera le premier jour de l'année. À partir de là, les Hébreux vont dire, à partir de ce jour-là, ils vont ouvrir leur calendrier. Alléluia. Et il leur dit bien, dix jours après, le jour où ils parlent, dix jours après, vous allez tuer l'agneau. Donc, comme tu parlais de protocole. Pourquoi? Parce que l'agneau va symboliser l'innocence, va symboliser le sang, va permettre le sang de l'agneau, du bébé, de l'innocent, parce que l'agneau n'est pas le mouton. L'agneau, c'est le bébé. Et va permettre à Dieu, à travers ça, de sauver son peuple. Et quand on parle d'agneau, on parle de quoi? On parle du bon berger. On parle de l'agneau aussi, qui a été immolé pour nous, Jésus. Donc, ça, c'est le début. Ce que nous avons lu, c'est le début de comment Dieu le Père va venir délivrer le monde par son amour en donnant l'agneau qui a été immolé, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, cet agneau-là, qui va être mangé, mais c'est magnifique. Il leur dit, quand vous allez manger, vous mangez tout. Si vous ne mangez pas tout, vous boulez le reste. Mais s'il vous plaît, il dit, mettez vos chaussures à vos pieds, saignez-vous les reins, préparez-vous, prenez votre bâton, parce qu'à partir de là, l'ange de la mort va passer. Et c'est extraordinaire, parce que c'est le sang qui est mis sur les linteaux des portes, le sang qui est mis sur le poteau, c'est ce sang-là qui va sauver, alléluia, quiconque sera dans la maison d'un hébreu, en fait. Et ça va nous ramener simplement au bois de la croix. Et ça va nous ramener au sang de Jésus. Mais c'est extraordinaire de, comme tu as dit, de reconnaître que c'est la Pâque de l'Éternel. Et on pourra voir que quand Jésus vient sur la terre, il marche sur la terre, pendant trois ans aussi, il va faire ce ministère de descendre à la gloire de Dieu. Il va mettre son empreinte, l'empreinte de Dieu, la déienne de Dieu sur cette terre. Mais le temps venant, où il doit, à son tour, devenir l'agneau immolé, l'agneau pendu au bois de la croix, l'agneau dont le sang va couler, va rentrer dans la terre de Jérusalem, Alléluia, il va préparer ce temps. Et celle-là, on le trouve dans Marc XII. Et c'est extraordinaire. Je vais lire ça. C'est pas... Je vais vous le lire. Je suis dans Exode XII, mais c'est Marc XIV. C'est la célébration. Marc XIV, c'est la célébration de la Pâque. Célébration de la Pâque. C'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Tout cela pour dire que Jésus-Christ, Alléluia, a reconnu que c'est la Pâque de l'Éternel. Si notre Messie a reconnu que c'est la Pâque de l'Éternel, nous aussi, nous devons reconnaître qu'il y a un jour, l'Éternel est descendu, Alléluia, pour délivrer son peuple. Il a délivré son peuple d'Israël, mais en Christ Jésus, il va délivrer quiconque croit que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je vais lire Marc XIV à partir du verset XII. Marc XIV, hein? Oui, Marc XIV à partir du verset XII. Et c'est pareil, c'est la célébration de Pâques. C'est un Pâques que nous venons de lire dans Exode XII. Tu as trouvé? Oui. Alors, au verset XII, le premier jour des pains sans levain, on est vraiment dans la célébration de la Pâques, où l'on immolait la Pâques, les disciples de Jésus lui dirent, les disciples parlent à Jésus, il dit, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâques? » Donc là, c'est bien nous faire comprendre que si Jésus, fils du Dieu vivant, si Jésus a respecté la Pâques de l'Éternel, nous devons, nous aussi, respecter cette Pâques de l'Éternel, s'arrêter et puis se dire, « Seigneur, merci, nous te louons de ce qu'un jour tu as vu la détresse des hommes, tu as vu la méchanceté de l'ennemi, mais tu es descendu et tu as immolé, tu as immolé ton fils bien-aimé Jésus-Christ afin que nous soyons libres. » Et il dit, « Où veux-tu, les disciples disent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâques? » Et Jésus envoya deux de ses disciples, encore une fois, deux de ses disciples, toujours deux, si deux d'entre vous, deux de ses disciples, et il leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme, pourtant une cruche d'eau, suivez-le. » Et c'est pour nous faire comprendre quelque chose, c'est que Jésus a accepté d'être l'agneau qui va être immolé à la Pâques. Parce qu'il savait, parce que lorsqu'il dit à ses disciples, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme, donc il sait tout, il voit tout, il entend tout, il est en connexion avec le Père, et il savait que sur la route vers la ville, les deux disciples allaient rencontrer un homme, mais chose extraordinaire, comme moi, je disais, « Mais Seigneur, un homme portant une cruche d'eau, d'où un homme porte une cruche d'eau ? » Ce sont les femmes qui allaient puiser de l'eau. C'est les femmes qui portaient des cruches d'eau. Alléluia ! Quand le serviteur d'Abraham a rencontré Rebecca, Rebecca portait une cruche d'eau. C'est les femmes qui allaient puiser de l'eau. La Samaritaine, c'est elle qui puisait de l'eau. Mais c'est pour bien comprendre que Jésus savait. Il savait et qu'il respectait la Pâques et qu'il donnait toute l'indication tout le protocole encore à ses disciples pour aller. Et il rencontre un homme portant une cruche d'eau. Il dit « Suivez-le ». Alors imagine ça. Deux disciples. Il rencontre un homme. Il leur dit « Il rencontre une femme ». Il doit y avoir une quantité de femmes qui portent une cruche d'eau. Mais c'est un homme que Dieu a choisi pour porter une cruche d'eau. Et ils vont le suivre. Il dit au verset 14 « Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâques avec mes disciples ? » Tout est prévu. Alléluia. Lorsqu'on parle de notre destinée, on se dit « Mais Dieu a pour. » Il dit « Depuis longtemps, dès le sein de ta mère. » Mais c'est une preuve encore que Jésus savait. Alléluia. Et il a dit « Vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche d'eau et cet homme, vous le suivez. Et là où il va rentrer, vous dites au maître de la maison. Alléluia. Alléluia. Où est le lieu où je mangerai la Pâques avec mes disciples ? » Alléluia. Et le maître de la maison n'a pas vu Jésus. C'est les disciples qui en parlent. Il lui montra alors le maître de la maison quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Le maître de la maison ne pose pas de questions et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâques. Alléluia. Les disciples partirent et arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme ils leur avaient dit et ils préparèrent la Pâques. La Pâques, ça se prépare. Alléluia. La Pâques, c'est quand même pas... On ne parle pas de jeûner. On ne parle de manger. D'une même manière que Satan est rentré dans le serpent et il a tenté par la nourriture. Alléluia. Mais par la nourriture aussi. Dieu va délivrer son peuple hébreu. Alléluia. Vous allez manger l'agneau debout, vous allez manger de tout et le sang va aller sur les linteaux et sur les poteaux. Et là, avec Jésus, on va manger aussi et Jésus va dire plus loin comment il va présenter autre chose, c'est la Sainte Seine. Donc la Pâques, oui, la Pâques, c'est la Pâques de l'Éternel que Jésus-Christ a respectée et que nous aussi, nous devons nous arrêter. Alléluia. Ne serait-ce que pour louer Dieu de ce que l'agneau a été immolé. Non pas l'agneau, l'animal qui, année après année, fallait faire... Non. Avec Jésus-Christ, c'est fait pour l'éternité. C'est du définitif. C'est Dieu qui s'est laissé immoler à la croix de Golgotha afin que quiconque croit ne périsse pas mais ait la vie éternelle. La Pâques, c'est une célébration de l'amour de Dieu manifestée sur cette terre en Jésus-Christ, notre sauveur. Amen. La Pâques, c'est le moyen que l'Esprit de Dieu nous dit qu'on doit écouter la voix de Dieu. Jésus a dit allez à la ville, vous trouverez un homme en portant une cruche d'eau. Est-ce que nous écoutons ce que l'Esprit nous dit? Alléluia. Et aujourd'hui, comme tu dis, c'est le jour où il faut préparer la Pâques de l'Éternel pour rentrer dans cette gloire qu'il a prévue pour la terre, qu'il a prévue pour son peuple. Il faut rentrer dans cette Pâques, dans ce temps où on incline nos cœurs, nos âmes, nos pensées pour dire oh Dieu d'amour, tu as dit d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu t'es laissé clourer à la croix de Golgotha. Alléluia. Afin qu'en ce jour, nous soyons libres, que nous ayons libre accès à l'Éternel, notre Père et que nous puissions dire Abba, Père, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est très fort parce que je regarde aussi un de ses protocoles, quel type d'animaux, il a dit sans défaut. Sans défaut. Sans défaut. Sans défaut. un mal et jeûne aussi. Yes. Jeûne. Il a bien décrété et comme tu as dit, c'est important de suivre encore la direction de Dieu. Amen. Et si tu ne suives pas la direction de Dieu, certainement, tu es hors de la plan de Dieu. Tu ne peux pas être couvert. Alléluia. Parce que s'il y a pas de suivre la consigne que Dieu a donné à Moïse pour son Père, qu'ils ne sont pas dans la couverture. C'est ça. C'est important de suivre la direction de Dieu. Suivre encore les ordinances de Dieu quand Dieu nous parle, quand il nous dit que c'est comme ça, c'est comme ça. parce que c'est lui qui est le même. C'est lui qui est l'éternel. Quand je lisais ça aussi, je dis, mais Seigneur, c'est vrai que Moïse était dur, pas Moïse, Pharaon était dur. Mais pourquoi tu as utilisé le premier-né pour frapper? Les fois, ce que ça vient aussi, tu sais, le premier-né pour nous, c'est cher pour nous. Nous sommes contents. oh là là, quand tu as ton premier bébé, oh là là, tu le protèges. L'enfant, les fois, devenait même un idole pour nous. Et il savait aussi ce qui était cher, même pour Pharaon. Pharaon, moi, ça vaut la moque. Moi, ça vaut la moque. parce que nous tous, tu as ton premier-né, si tout dans les temps, il chérissait beaucoup le premier-né comme un garçon. Et si Pharaon savait que son premier-né va partir là, oh là là. Oh, non. Et Dieu, les fois, sait comment pour nous toucher, pour nous dire oui, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle les fois, nous avons des épreuves dans notre vie. Parce que les choses que nous prenons qui sont importantes pour nous, qui sont plus chères pour nous, les fois, nous ne pouvons pas lâcher ça, nous ne pouvons pas dire tout, nous prenons nos chéris. Amen. Et nous pouvons voir le même exemple aussi. Parce que tout ça aussi, c'est de l'homme qui va venir, l'avenir pour l'humanité. Parce que Dieu a vu que l'eslavage, l'eslavage de l'homme sur Pharaon, aujourd'hui, c'est l'eslavage du péché. le péché qui est là. Nous sommes eslaves. Alléluia. Nous voyons le même principe. Tu vois? Le commencement, c'est depuis avec Moïse, avec les Israéliens, que Dieu, il a un destiné, il a un plan pour la vie des Israéliens. mais voici l'eslavage, le bondage, la captivité qu'ils ont été médicaux. Tirez mon Père. Amen. Et je veux vous faire sortir. Alléluia. Je veux quelque chose nouveau. Vous allez sortir parce que ce n'est pas votre pays, ce n'est pas là que vous devez être. Je n'ai quelque chose nouveau et vous allez passer l'autre bord. Amen. Alléluia. D'accord. Le bac, ce n'est pas simplement pour boire, danser, et zouké, et manger des crabes. Réalise, d'accord, le prix qu'il a payé pour faire Israël passer. Ça coûtait cher. Ça coûtait cher pour Pharaon, les premiers-nés, quelque chose qui est important dans leur vie. simplement pour sauver Israël. Alléluia. Et les fois, nous avons oublié le prix que Dieu a payé pour nous, pour nous libérer, pour nous délivrer. Alléluia. Pour nous amener dans une nouveauté de vie. Changer dans l'esclavage. c'était des personnes qui étaient très intelligentes aussi, créatives aussi, qui peuvent faire beaucoup de l'argent, qui mènent à la prospérité en Égypte. mais quand même, voici, il était dans l'esclavage. Esclavage de Moïse. Et voici, Dieu dit que je n'ai un pays pour vous. Je veux faire vous sortir, mais si tu suis encore ma direction. Exact. Et voici. Oui, ce que j'aime aussi, il a dit que vous allez même dans la préparation prendre garde parce que aujourd'hui, c'est le jour pour vous. Alléluia. Mais vous devez suivre les consignes que je vous donne. Vous tuyez cet animal. Tu prends ce qui sont sans tâches. Alléluia. Jésus sans tâches, jeûne. Alléluia. Sans péché, prends cet agneau, fais son sans couler. Et quand cet sans couler, Alléluia, tu passes sur le lenteau de votre maison. Alléluia. Et quand je passe là, oh my God, il sait que ça, c'est en un maison qui partienne à moi. Et c'est la raison pour laquelle certains Égyptiens y'ont couillis dans même si ils étaient nippos cachés. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole, parce qu'ils ont expérimenté aussi les plagues et ils voient comment c'était dur. Mais si celui là va passer moi, je veux trouver un même anti-maison de les Israélis et puis je veux me dit que si tu mets ce son là, alléluia, si tu obéis à ma direction, cette nuit là, tu seras sauvé. Alléluia, ça c'est pour Israël. Mais nous, alléluia, aujourd'hui, l'homme, parce que Dieu il a plan pour toutes les nations, pour tout ce qu'il a crié, il dit que c'est pour ma gloire. Mais nous savons encore le péché encore dans la captivité, il a dit que et c'est là qu'à Marc chapitre 14, il a voyé cet agneau, cet agneau Jésus-Christ sans péché, alléluia, sans péché, qui a versé, cet sang qui a versé, alléluia, aussi le premier-né de Jésus, le premier-né alléluia, que Dieu lui-même, parce que c'était cher pour Pharoah, c'était cher pour l'éternel aussi, son premier-né, Jésus-Christ, alléluia, son fils, quand tu dis, Jean 3, 16, qu'est-ce que Jean 16, tu dis que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils inique, inique, alléluia, son fils inique, sans péché, pour la liberté, pour nous donner une autre vie, Israël est un autre pays, il est un autre vie, nous, aujourd'hui, une autre vie, une nouveauté de vie, parce que nous étions esclaves de péché, alléluia, ce n'est pas faon qui tenez nous, mais le péché tenez nous esclaves, alléluia, béni soit l'éternel, même si nous tenez toute intelligence, nous partage sera utilisé, amen, béni soit l'éternel, Jésus est venu, et cet sang a coulé, si aujourd'hui, avec toutes vos fêtes de Pâques, si cet sang n'est pas sous ton lenteau de ta tête, comme le jugement de Dieu va passer, tu ne seras pas sauvé, et c'est ça, nous voyons clairement, si le sang n'était pas sur le lenteau, pas sur la porte, quand l'ange de la mort passe, alléluia, s'il passe et tu n'es pas couvert, foutu pour toi, c'est la mort, c'est la destruction pour vous, aujourd'hui, vous fêtez la Pâque, vous dites que c'est la Pâque de l'éternel, est-ce que tu fêtes véritablement la fête de Pâques ou tu simplement c'est la Pâque, c'est la crabe, c'est la fête de crabe, je ne sais pas où que vous avez trouvé la fête de crabe dans le temps des Pâques et dans le temps de Pâques, il n'y a même ni pour manger le pain sans les vins, alléluia, sans les vins qui représente la pûreté à quoi, mais aujourd'hui, je crois que le crabe c'est un animal qui a mangé aujourd'hui aussi, si il trouvait un cadavre moins beau, plage là, il a piqué à l'air, il a mangé, hein, mais aujourd'hui, nous focalisons sur le vente, le vente d'éthique, où il garde, tout le monde court dans les magasins, c'est un temps commercialisé, la Pâques n'est plus le Pâques que nous devons nous fêter, c'est le commerce, même les gens qui n'ont pas mêlés avec bon Dieu, mais gros, sur le truc, le Pâques, la fête des Pâques, qu'est-ce que vous fêtez, hein, il dit, faites le Pâques de l'éternel et tu suis encore la direction de ce que Dieu nous a donné, alléluia, le sang qui a coulé, est-ce qu'il est sur toi, pour quand le nage de destruction, le nage de jugement vient, est-ce que tu es couvert, est-ce que nous sommes couverts, alléluia, parce que Dieu, il nous a dit qu'il a un plan, il a un plan pour nous, un plan de bonheur, alléluia, une nouveauté de vie, oh my God, vous-même vous pouvez examiner et voir comment tu es loin de l'éternel, alléluia, tu es prête pour ce week-end-là, ton réfugié est plein, alléluia, mais est-ce que, même si tu vas à l'église, mais est-ce que le sang est sous ton lenteau, est-ce que le sang de Jésus-Christ, cet agneau, alléluia, qui était crucifié qui était crucifié pour moi et pour vous, pour vous et pour moi et pour nous, alléluia, parce que Dieu, il a un plan pour chaque de nous, béni soit l'éternel, et c'est la raison pour laquelle que nous pouvons fêter le Pâque, parce que le sang de Jésus est sur nous. Fais attention s'il n'est pas sur vous, fais certain que cette Pâque, le sang de l'agneau de Jésus, alléluia, oh, béni soit l'éternel, tu as l'opportunité encore de vous préparer, alléluia, parce que aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes dans le temps de grâce, tu as l'opportunité, je ne sais pas pour l'en demain, mais aujourd'hui, maintenant, alléluia, Dieu, il renouvelle encore sa grâce, aujourd'hui, il renouvelle sa miséricorde avec un nom, béni soit l'éternel, Dieu veut que tout homme soit sauvé, il veut, alléluia, béni soit l'éternel, que nous pouvons encore fêter cette Pâque de Jésus qui est venu, l'agneau immolé pour nous, alléluia, à la croix, pour nous sauver et pour nous donner vie dans l'abondance, vie éternelle, alléluia, tu n'es pas fatigué avec cette vie d'esclavage, hein, tu es fatigué, c'est là, il est venu pour donner repos, béni soit l'éternel, Dieu des grâces, alléluia, je sais que notre temps est arrivé déjà sur nous, le temps passe tellement vite, alléluia, béni soit l'éternel, c'est le retour qui est proche, chaque fois nous voyons le temps qui approche de nous, ça veut dire que le temps de Christ, alléluia, s'approche, encore, il est plus proche qu'hier, alléluia, alors comme nous avons l'opportunité aujourd'hui, nous donnons à l'éternel, alléluia, béni soit l'éternel, alors nous allons continuer à corps dans notre émission à corps de parler de celui-là, oh mon Dieu, qui nous délivre, alléluia, de cet esclavage, il nous donne cette nouveauté de vie, que le Seigneur encore vous bénisse richement, oh que le sang de Jésus, tu appliques à corps, tu prends à corps, si vraiment tu ne comprends pas à corps, c'est quoi la Pâque, entrée d'un exode doux à corps, où ça commence, alors c'est pas simplement commencer avec, oh, peut-être les gouvernements ont mis un jour de fête et il s'appelle Pâques, c'est plus que ça, c'est où la Jésus a livré sa vie, il a coulé son sang pour vous, pour moi, pour nous, au nom de Jésus, mais, encore, c'est toi qui fais le choix, parce qu'il y avait le choix, si vous ne pouvez vous sauver, 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 alléluia, l'opportunité est toujours là pour vous, que le Dieu dégâces, alléluia, et si tu veux peut-être aussi célébrer la Pâques avec nous, nous sommes dans la qualité des noyaux, pays noyaux, à Ducos, c'est là que, c'est là que nous avons notre moment de culte, alors tu peux jouer avec nous, tu m'appelles, alléluia, mais tu veux encore et fêter réellement le Pâques de l'Éternel, pas le Pâques de la Martinique, mais le Pâques de l'Éternel. Merci encore ma soeur que le Seigneur te bénisse richement et nous continuons encore de fêter le Pâques de l'Éternel. Amen. Sois béni à vous tous. Sous-titrage